Je reçois Latifa Ibn Ziaten, bonjour. Bonjour. Latifa, merci d'être avec nous. Vous publiez un livre qui a pour titre « Mort pour la France » chez Flammarion. C'est un hommage à votre fils, Imad, la première victime de Mohamed Merah. C'était il y a pratiquement un an, le 11 mars 2012. Alors, simplement, je vais ouvrir ce livre, Latifa, et je vais lire les premières pages. La page 13, Toulouse. « Chemin de l'Imérac, dimanche 11 mars, 16h. Imad Ibn Ziaten, sous-officier du 1er régiment de train parachutiste, stationne sa moto derrière le gymnase du château de Lers. Il a rendez-vous avec l'acheteur potentiel de sa Suzuki, un certain Mohamed Merah. Mohamed Merah, t'es là pour la moto ? Oui, Imad pose une question qui semble concerner une autre personne présente sur les lieux. « C'est un pote à toi ? » demande-t-il. Merah répond du tac au tac et enchaîne. « Mohamed Merah, t'es à l'armée ? T'es militaire ? » « Mohamed Merah dégaine une arme de calibre 11, 43. Mets-toi à plat ventre, allonge-toi. Imad Ibn Ziaten, votre fils. Tu ranges ton arme, je ne me mettrai pas à plat ventre, tu dégages. Mohamed Merah renouvelle sa demande, mais Imad Ibn Ziaten ne bouge pas. « Tu vas tirer ? » « Eh bien, vas-y, tire. » Mohamed Merah tire. Imad Ibn Ziaten s'effondre. Mohamed Merah, au nom d'Allah. Allah est grand, il démarre son scooter et s'en va. Imad est mort debout. C'est aussi pour cela que vous publiez ce livre, Latifa. Votre fils est mort debout. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis debout. Parce que mon fils, il est mort debout. Mon fils, il est mort. Il est militaire, il était courageux. Et c'est pour ça que je défends le titre « Il est mort pour la France ». Voilà, c'est ça, c'est quelque chose de... Je n'ai pas le droit de m'asseoir, dites-vous. Non, je n'ai pas le droit de m'asseoir, je n'ai pas le droit de me baisser les bras. J'ai le droit de rester debout parce que mon fils, il est mort debout. Voilà, aujourd'hui je suis là et je défends toutes les causes. Et je défends ceux qui ont créé ma souffrance. Et je vais aller où loin de ça. Alors vous avez créé une association, on en reparlera tout à l'heure, l'association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix, créée en avril, dernière mémoire de votre fils, afin d'aller vers les jeunes tentés par le djihad. Voilà, je défends ces jeunes parce que quand je suis allée sur le lieu, j'ai vu mon fils où il était tué, il n'y avait pas d'aide, il n'y a pas de secours, il n'y a rien. Et je voulais reconnaître ce jeune où il a grandi, comme il était élevé. Et quand j'ai tombé sur ces bandes de jeunes qui, pour eux, c'est un héros, c'est un martyr. Et comme ils m'ont tué une deuxième fois, il fallait que je défende et je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai parlé avec ces jeunes, et ces jeunes, la manière, ils sont élevés, ils m'ont cerclé, ils étaient gênés, ils ne savaient pas quoi dire. Et je vous assure, je les ai fait pleurer. Et là, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et moi, je regarde aujourd'hui, je trouve à 100% la faute aux parents. Certains parents qui ne font pas leur rôle, qui ne font pas leur devoir de donner l'éducation aux enfants. Et ça, j'insiste, et j'insiste aujourd'hui. Au revoir.